La Mishnah nous dit comme ça, on reprend juste en bas. La Mishnah nous dit Donc celui qui lit dans le Sefer Torah en public, il n'a pas le droit de lire moins de trois Tsukim. Ceux qui montent à la Torah. Par contre, le traducteur n'a pas le droit de traduire plus qu'un Pasuk à la fois. Parce que sinon, il risque de se tromper. Comme il traduit par cœur, alors les gens risquent de mal comprendre sa traduction. Et ils vont se tromper. Donc, pour éviter tout ça, on a imposé que le traducteur ne traduise pas plus qu'un Pasuk à la fois. Banabi, Shlusha. Et pareil pour l'Aftara. Alors pour l'Aftara, il peut traduire trois Tsukim à la fois. Parce qu'il n'y a pas à craindre que les gens vont se tromper s'il va mal traduire les Tsukim parce qu'il en traduit trop à la fois. Il ne va pas avoir d'incidence directe. Donc, si dans l'Aftara, il s'agissait en fait de trois Tsukim, de trois Parachiotes différentes, alors là, le traducteur ne va pas traduire chaque Pasuk séparément. Parce que c'est un sujet bichnéatmo, puisque c'est trois Parachiotes différentes. Donc, celui qui fait l'Aftara dans le Navi, il a le droit de sauter d'une Parachat pour continuer sur une Parachat plus loin. Il n'est pas obligé de lire dans l'ordre. Mais par contre, dans le Sefer Torah, on n'a pas le droit de faire ça. Il faut lire dans l'ordre, le Tsukim. Et donc, dans l'Aftara, quand on dit qu'on a le droit de sauter des passages, jusqu'à combien on a le droit de sauter ? Ça veut dire que, lorsque le lecteur de l'Aftara aura terminé de... Parce qu'à l'époque, les sfarim de l'Aftara, c'était dans des livres, dans des rouleaux, pardon, comme un Sefer Torah. Donc, jusqu'à ce qu'il ait le temps de rouler le livre, jusqu'à l'endroit où il va continuer l'Aftara, c'est-à-dire, il va rouler le livre à l'endroit où il est en train de sauter le passage, il faut qu'il ait le lecteur de l'Aftara ait le temps de rouler le livre, et de continuer l'Aftara, quelques chapitres plus loin, on va dire, jusqu'à ce qu'il faut qu'il ait le temps, pendant que le traducteur est en train de traduire l'Aftara. Vous êtes d'accord ? Le pasouk d'avant quoi ? Donc, c'est quand même rapide, il ne peut pas trop sauter. L'agmara nous dit, L'agmara demande, pourquoi 3 Tsukim, lorsqu'on monte à la Torah, pourquoi au minimum c'est 3 Tsukim ? Alors, Havassi répond, par rapport au fait que le Tanakh est divisé en 3 livres, donc Torah, Nevi'im et Ketubim. Et il n'a pas le droit de lire le traducteur plus qu'un passouk. C'est-à-dire, le traducteur doit traduire un passouk à la fois lorsqu'il s'agit de la Torah. Mais dans le Navi, on a dit, il peut traduire 3 Tsukim à la fois. On a dit que si les 3 Tsukim dans le Navi, il s'agissait de 3 parachyotes différentes, alors, comme c'est 3 sujets séparés, il faut qu'ils traduisent chaque passouk séparément. Alors, l'agmara nous dit comme ça. Kégon. Comment on peut avoir 3 Tsukim qui sont 3 sujets différents ? Alors, c'est dans Yesharia, Perek Nunbet, Passouk Gimel Dalet He. Il y a écrit, Kikoh Amar Hashem, Khinam Nimkartem, Velo Bekesefti Gaïd. C'est la suite du passouk. Donc, ça veut dire qu'Hachem, ainsi a parlé Hachem, c'est quoi Khinam Nimkartem ? Ça veut dire que vous avez été vendus gratuitement parce que vous avez été en exil. Ça veut dire que quand on va en exil, c'est comme si on est vendus gratuitement. C'est pas quelqu'un nous achète en tant qu'esclave et on va quelque part. C'est qu'on sort de chez nous pour aller ailleurs, en exil. Et il dit, donc la suite, c'est Velo Beketefti Gaïd. Ça veut dire que c'est pas avec l'argent que vous allez être délivrés, d'accord, comme des esclaves, mais par la tchouba. Ça, c'est le passouk de Yesharia, en fait. Ensuite, il y a un deuxième passouk, il dit, Kikoh Amar Hashem Elohim, Mitzrayim Yarad Ami Barishona. La Gursham, V'Achur, B'Achur, B'Achur, Donc, c'est quoi le passouk ? Donc, un tir à parler Hachem. Donc, Mitzrayim Yarad Ami Barishona. Ça veut dire, les B'nai Israël, lorsqu'ils sont rentrés, ils sont descendus en Égypte, ils ont été assujettis à l'esclavage. C'était pas pour rien. Donc, ça veut dire que quoi ? C'était pas pour rien. Parce que, comme ils sont descendus en Égypte, à l'époque de la famine, c'est grâce au fait qu'ils soient descendus en Égypte qu'ils ont pu être nourris pendant cette période, puisqu'il y avait la famine en Érette Israël. Et grâce au fait que les frères de Youssef sont descendus, ils ont pu être nourris. Mais, Achur, la suite, quand on dit V'Achur, B'F'S A-Chako, ça veut dire que lorsque on a été sujetis à Achur, ça, ça a été gratuitement. On n'a rien gagné. C'est pas que grâce à ça, on a été nourris. V'Achur, ensuite, le troisième passout, c'était V'Ata Malifo Ne'Um Hashem, qui l'oukaf Amiachinam, Moshla, V'Yahililum Ne'Um Hashem, V'Tamin Kolayom, Shemim Minoat. Alors, ce passout, qui nous dit, V'Ata Malifo Ne'Um Hashem, ça veut dire pourquoi je dois, nos paroles d'Hachem, à 4 jours, vous dit, pourquoi je dois faire attendre mes enfants dans l'exil, longtemps. Au début, ils ont été pris dans l'exil gratuitement, puisqu'ils n'ont rien fait de bien, ils n'ont rien eu en contrepartie. Et les gens qui les ont pris en esclavage, ils sont tout fiers de leur réussite. Et donc, c'est un Khilou L'Hachem. Donc ça, on voit qu'il y a trois Tsukim qui se cèdent, mais qui sont finalement trois sujets différents. Donc c'est pour ça que là, il faut les traduire un par un. L'Agmara nous dit Medalgin Banavi Ven Medalgin Batora. On a le droit de sauter des passages dans le Navi et pas dans la Torah. Urminhi, l'Agmara demande Korea Karemot Ve'arbe'asor Ve'arbe'a Kamidaleig. On dit voilà que dans la Naseret Yoma d'Athsam Echret, on a enseigné que le Kohen Gadol à Kippour, il lit la paracha de la Ravodat du Yom Kippour qui est dans Acharemot, le début de Acharemot. et après, il va plus loin dans le Sefer Torah et il dit dans Ach-be'asor. Ach-be'asor, la Chodesh, on voit que la mitzvah du jour du 10 Tichret, c'est Yom Kippour, donc on voit qu'il a besoin de rouler le Sefer Torah pour arriver à Ach-be'asor. Donc tu vois qu'il est en train de sauter des passages et pourtant, on dit dans notre Mishnach, dans la Torah, on n'a pas le droit de sauter des passages. Comment tu sais que le jour de Kippour, le Kohen Gadol saute des passages ? Ça veut dire, quand on a dit dans notre Mishnach qu'on n'a pas le droit de sauter des passages dans la Torah, c'est pour que le traducteur ait le temps de finir de traduire le Passouk et de le traduire avant que la personne qui est en train de dire la Torah aura aura terminé de rouler le Sefer et d'arriver à la prochaine Paracha. Et donc les gens vont devoir attendre en silence et c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas un caveau du Tibour donc on n'a pas le droit de sauter des passages. Mais quand on dit que le Kohen Gadol est en train de sauter des passages pendant Kippour, alors, Birdé, chez l'eau, il faut qu'à Tourgeman. Là, le traducteur n'a pas le temps de finir de traduire que le Kohen Gadol est déjà arrivé à la deuxième paracha qu'il doit lire. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce qu'entre la paracha de Aharémod et la paracha de Ahbe Asor qui est dans la paracha de Émor, vous avez Aharémod qui est d'Oshim Émor. Donc il n'a pas beaucoup à rouler de pages du Sefer Torah pour arriver à la paracha de Ahbe Asor. Et le traducteur n'aura même pas encore eu le temps de finir de terminer le Passouk que le Kohen Gadol sera déjà arrivé à la deuxième paracha. Et le Tibour ne va pas attendre en silence. Il n'y aura pas un Bizayon à Tibour. D'accord ? Donc c'est pour ça que là c'est permis Ayom Kippo. La Gemara nous dit V'ha'ala katane Mais on a dit Medalgin ba Navin Medalgin ba Torah. On voit que dans notre Mishnah c'est écrit clairement qu'on a le droit de sauter des passages dans le Navi et pas dans le Khumash dans la Torah. Ça ne nous change rien s'il y a beaucoup à rouler ou de pages du Sefer Torah ou pas beaucoup. On voit que notre Mishnah elle est claire, elle est explicite en disant que dans la Torah on n'a pas le droit de sauter des passages. On doit tout lire dans l'ordre. Donc est-ce qu'il me répond qu'il a le temps de finir de rouler avant que le traducteur a terminé de traduire ? L'agma nous dit il n'y a pas de possibilité de sauter des passages. Et là, il nous dit quand on a dit que le Kohen Gadol a le droit de sauter des passages à Yom Kippur c'est parce que les deux parachiotes parlent du même sujet de Yom Kippur. et donc il ne va pas y avoir un malaise parmi le Tzibour qui ne vont pas comprendre le changement de passage de la Torah. Alors que quand on a dit dans notre Mishnah ici qu'on n'a pas le droit de sauter des passages de la Torah même apparemment si le traducteur n'a pas le temps de terminer de traduire qu'on est déjà arrivé au prochain passage en ayant sauté des pages même ça on n'aurait pas le droit ça c'est quand on est dans j'te et y'enot deux sujets différents que là du fait qu'on va sauter des passages et qu'on va se passer à un autre sujet alors là les gens risquent d'être perturbés. Et par contre pour Yom Kippur comme c'est dans le même sujet c'est de parachiotes donc les gens ne vont pas être perturbés et on a le droit. Ah, ve'a taniya medadim da Torah beynianechad ou banavib ij'te et y'anim voici qu'on a enseigné une braïta qui nous dit qu'on a le droit de sauter des passages dans la Torah lorsque c'est le même sujet et dans le navi on a le droit de sauter des passages même si on va passer à un autre sujet à deux sujets différents. Par contre on a dit là-bas kan de kan bir de shélo yfsocha turgeman ça veut dire soit dans la Torah soit dans le navi lorsqu'on permet de sauter des passages c'est à condition que le traducteur n'a pas le temps de terminer de traduire et que nous on est déjà arrivé à la prochaine paracha. Donc on voit qu'il y a deux conditions. Dans la Torah on a le droit de sauter des passages mais il faut que le traducteur n'ait pas le temps de finir de traduire et que nous nous soyons déjà arrivés au prochain passage. Et c'est exactement ce qui se passe pour le Kohen Gadol à Yom Kippo. Il finit sa paracha et il passe directement dans pendant que le traducteur est encore en train de traduire et donc comme c'est le même sujet et en plus de ça le traducteur n'a pas le temps de terminer de traduire là on voit qu'on a le droit et c'est ce que cette Braïta vient nous confirmer. Tania Ida il y a une autre Braïta qui nous dit on n'a pas le droit de sauter des passages même dans le navi ça veut dire c'est quoi c'est de passer d'un livre à un autre livre du navi par exemple là les gens vont être perturbés donc on saute pas des passages comme ça par contre le navi des douze ce qu'on appelle les petits les petits les douze les douze les douze là-bas c'est un livre qui regroupe en fait ces douze ces douze les douze les douze les douze les douze donc il y a O'Shea Yo El Amos Ovadia Yonad d'accord il y en a douze en fait Médalègue là on a le droit de sauter même d'un navi à un autre navi parce que ça fait partie du même livre le livre s'appelle les douze navis donc comme ils sont dans le même livre on a le droit de sauter voilà c'est à dire en fait dans le navi on voit qu'on a moins craint le fait que les gens vont être perturbés en sautant des passages puisqu'on l'a dit on a le droit de même traduire trois tsukhim à la fois donc comme on a le droit on voit que même en changeant de livre alors voilà du fait que même que c'est des sujets différents mais comme on est dans le navi il va pas y avoir une incidence directe au niveau à la rite parce que les gens vont être perturbés par l'enseignement c'est à dire il n'y a pas une incidence aussi grave qu'il peut y avoir lorsqu'on passe d'un sujet à un autre dans la Torah et que les gens vont être perturbés ils vont mal comprendre déjà la traduction ils vont mal comprendre aussi le changement de sujet alors que dans le navi on voit qu'on n'a pas le droit de passer d'un livre à un autre mais dans le livre de Tréhassa où il y a plusieurs navis on a le droit de passer d'un navi à un autre mais Daleg on a le droit donc dans le navi de Schneemassa où il va par contre il faut toujours qu'il saute des passages mais dans l'ordre du livre de Tréhassa il ne faut pas qu'il part d'un navi de la fin du livre pour sauter ensuite et prendre un navi du début voilà dans l'ordre des navi de ce livre la Mishnah nous dit comme ça Amavsir van Navi celui qui fait l'Aftara donc dans le navi Oupores Al Shema Veo envers l'Ipnea Teba donc ça veut dire quoi Oupores Al Shema Donc Shana Mishnah nous dit Amavsir van Navi Oupores Al Shema celui qui a l'habitude comme il dit Rachid de lire l'Aftara parce qu'il faut se rappeler que lire l'Aftara c'était dans le livre directement écrit comme monsieur en parchemin sans termine sans lettre à l'époque comme ça il lisait donc il fallait avoir quelqu'un qui a l'habitude de lire alors lui on lui donne le Kavod Oupores Al Shema ça veut dire il fait aussi dans le Thibour le Kaddish de Baréhu écrit Al Shema Veo envers l'Ipnea Teba et il fait aussi Khazan pour la Khazara de la Shemona Esre et donc la plupart des Mepharshi m'expliquent qu'en fait c'est pas un Kavod pour un homme de lire l'Aftara lorsqu'il est en retard on dit malgré tout comme il a l'habitude et il sait bien lire alors il est pas sur son Kavod et c'est pour ça qu'on lui laisse faire aussi la Kriya Teba pour ceux qui arrivent en retard en sautant des passages et en même temps faire Khazan de la Khazara de la Hamida Veo no se'ed Kapav et il peut faire aussi Birkat Kohen s'il est Kohen la Mishnah continue Veima yakatane avivorabo maintenant si c'était un Kohen qui était Katan donc il ne peut pas faire Birkat Kohen alors c'est son père ou son Rav qui lira pas seulement pour Kriya Teba mais même pour être Khazan faire la Khazara de la Hamida d'accord faire le Kaddish de Baréhu s'il ne peut pas faire tout ça alors c'est son Rav son père ou son Rav qui font ça à sa place donc on voit que la personne qui l'a l'Astara il a quand même un statut particulier on lui donne d'autres choses pour marquer le Kavod alors la Mishnah continue Katan Koreba Torah Vemetargem un Katan a le droit de lire la Torah et de traduire de monter la Torah et de traduire donc lire la Paracha et aussi être un traducteur avaleno pour estal schéma veno ver l'ifnateva il ne peut pas être Hazan pour la Tila à partir de Baréhu du Kadif ni faire la Hazara de l'Armida veno nofè être capable et aussi s'il est Kohen il ne peut pas faire Birkat Kohanim d'accord si on a l'habitude d'associer un Kohen enfant à un adulte c'est autre chose mais si il est seul enfant à devoir faire Birkat Kohanim non on ne le fait pas monter pour Réach maintenant c'est quelqu'un qui est pieds-nui pour Ré cet schéma il peut quand même être Hazan pour la Tila le schéma ou Métar Gems il a le droit aussi d'être traducteur Avaleno Kohore Batora mais il n'a pas le droit de lire dans le Sefer Torah parce qu'il est pieds-nus c'est pas un Kavod veno ver l'ifnateva il ne peut pas faire Hazan aussi à l'Armida veno noce être capable et aussi il ne fait pas Birkat Kohanim parce que c'est honteux pour le tibour de quelqu'un qui est un vanipié en fait Souma maintenant un aveugle pourrait cet schéma il a le droit de faire Hazan pour le créat de schéma ou Métar Gems et aussi d'être traducteur Rabbi Houda Omer konche lora ameorot miyamav enopores al-schéma Rabbi Houda nous dit tout celui qui a jamais vu la lumière de sa vie parce qu'il est aveugle il est né aveugle alors il ne peut pas dire la brahade pourrait sal-schéma pourquoi c'est quoi la brahade pourrait sal-schéma c'est de dire kadish barechu et de dire yoter or ou borechocher il n'a jamais vu la lumière comment il peut dire ça donc d'après Rabbi Houda il ne peut pas faire Hazan l'agma nous dit pourquoi on a institué que celui qui fait l'Aftara alors on lui donne d'autres signes de Kavod il fait Hazan pour Shacharit la Hazara de l'Amida Rav Papa Amar Mishum Kavod justement alors c'est à dire que comme c'est pas son c'est pas c'est pas son Kavod de 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 faire l'Aftara parce que même un enfant il peut faire l'Aftara c'est ça pour ça quand on dit c'est pas son Kavod de lire il a l'habitude de lire il connait bien les termes tout ça et pourtant on dit c'est pas son Kavod c'est pas le Kavod d'un adulte de lire l'Aftara pourquoi parce que c'est quelque chose qui peut être lu par un enfant donc on se rattrape en lui donnant d'autres choses de Kavod qui ne sont pas accessibles à l'enfant comme la Hazanouk par exemple l'Amida Raba Bar Bar Shimi Amar donc Raba Bar Shimi il nous dit Mishum Deatele In Tsuye c'est à dire que parce qu'il risque d'avoir des histoires entre la personne qui fait l'Aftara et le Shaliyar Tibu parce que le Shaliyar Tibu reçoit un salaire pour cette fille là et lui celui qui monte pour l'Aftara il ne reçoit pas de salaire alors c'est pour ça qu'on a institué que comme il monte pour lire l'Aftara on lui donne en même temps à faire à faire à faire Hazan Maï Benayou c'est quoi la différence entre Rafa Papa et Raba Bar Shimi Ika Benayou Derved Derhinam la différence sera pour celui qui fait Hazan gratuitement alors celui qui fait Hazan gratuitement dans cette synagogue il n'y a pas à craindre que celui qui va monter l'Aftara il va se discuter avec lui pourquoi toi tu es payé moi je ne suis pas payé pour ce que je fais alors que d'après Rafa Papa qui dit Michoum Kavod alors même même que il fait gratuitement le Hazan il y a quand même une différence de Kavod celui qui monte pour l'Aftara un enfant il pourrait lire ce qu'il lit donc il y a toujours le problème du Kavod et c'est pour ça qu'on lui donne d'autres passages à lire Tsunan la Michoum Nitsouye si tu me dis que pourquoi on a donné au maftire la possibilité d'être en même temps Hazan c'est pour éviter les histoires avec le Chalier Tibourg Kantan Barni Tsuyehu est-ce qu'un enfant va se discuter avec le Chalier Tibourg qui est un adulte un enfant il ne va pas se discuter avec les grands donc pourquoi on a situé que son père ou son Rav il fasse Hazan à sa place il n'y a pas de risque d'histoire ici donc on devrait laisser le Hazan en place faire la Tfilah d'accord il est payé pour ça c'est un adulte et l'enfant qui monte pour lire l'Aftara il n'y a pas à craindre qu'il va se discuter avec lui et la Maï pourquoi on a quand même institué que c'est le père ou le Rav qui fait Hazan ce jour là pour le respect pour le respect un enfant il y a besoin de le respecter il faut dire qu'en fait c'est pour le respect de son père ou de son Rav donc pareil pour le ta'am de Rabbah Banshimi qui a dit qu'on a institué de donner la Hazan à celui qui fait l'Aftara pour éviter les histoires ici aussi il faut éviter l'histoire avec le père de cet enfant ou le Rav de cet enfant qui vont se disputer avec le Hazan on a dit dans la Mishnah que celui qui est pieds nus il peut faire Hazan de Kriyat Shema mais il ne peut pas lire dans la Torah on a posé la question à Abaye maintenant un enfant qui est pieds nus alors est-ce qu'il a le droit de lire dans le Sefer Torah un adulte on a dit qui est pieds nus ce n'est pas un Kavod c'est pour ça qu'il ne lit pas dans le Sefer Torah mais un enfant lui il ne devrait pas y avoir de problème ce n'est pas gênant et donc si ce n'est pas gênant peut-être qu'on aurait le droit de le laisser lire dans le Sefer Torah alors est-ce que c'est le problème d'avoir les pieds nus qui fait le manque de Kavod ou c'est par rapport à la communauté un adulte qui est pieds nus c'est gênant pour la communauté c'est pour ça qu'on ne le fait pas lire mais un enfant pieds nus ce n'est pas gênant pour le Sibur et donc on pourrait le laisser lire ça c'est le sens de la question à Marley à Bailly lui a répondu à Rome tu aurais pu demander même la question si l'enfant était nu à Rome pour le Sibur ici pareil même si c'est un enfant pieds nus et que tu me dirais c'est pas gênant quand c'est un enfant qui est pieds nus et bien c'est par rapport au Kavod à Sibur et le Kavod à Sibur c'est pas beau d'avoir quelqu'un pieds nus qui lit la Torah pour le Sibur donc que ça soit un adulte ou un enfant c'est interdit après on avait dit dans la Meshna on a dit un aveugle il peut faire un aveugle pour les bras du schéma et Rabbi Yehuda nous dit s'il est aveugle de naissance et qu'il a jamais eu la lumière alors il ne peut pas dire donc il ne peut pas faire dans la Braïta on a dit la Braïta nous dit les Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de faire des drachodes des explications sur le Maasem Erkava dans Yicheskel Perekalef il y a écrit comment c'est le trône céleste d'Akadosh Baruch et pourtant ils n'ont jamais vu donc tu vois que pareil un aveugle on peut lui expliquer ce que c'est la lumière même qu'il n'a jamais vu et il peut faire Hazan pourquoi toi tu dis que du fait qu'il n'a jamais vu la lumière il ne peut pas dire Yotler on peut lui expliquer ce que c'est la lumière de même qu'on peut expliquer aux gens ce que c'est le Maasem Erkava le trône céleste alors qu'on ne l'a jamais vu Rabbi Yehuda Rabbi Yehuda il va répondre quand on parle du Maasem Erkava le trône céleste alors ça dépend de comment le cœur il va comprendre et celui qui explique celui qui décrit le trône céleste il peut imaginer réellement ce que ça peut être même s'il ne l'a jamais vu ici quand on dit Yotzer c'est pas simplement pour dire qu'Hachem a créé la lumière et l'obscurité c'est pour dire qu'on en bénéficie or l'aveugle n'en a jamais bénéficié c'est pour ça que d'après Rabbi Yehuda lui il n'a jamais pu bénéficier de ça donc il ne peut pas profiter de ça et dire Yotzer Orvorekhocher et Rabbanan Yotzer et Rabbanan pense qu'un aveugle il a quand même un profit de la lumière comme Rabbanan comme Rabbanan comme pense Rabbanan Détania en fait la Braïta nous dit Amar Rabbanan Kol yamaïa et timid taher al mikraze il dit toute ma vie j'essayais de m'ycter c'est à dire je souffrais pour comprendre le sens de ce pasouk dans la paracha qui t'avoue Perekhafret Pasouk Kaftel Nandevarim qui dit Vehaïta meymachèche basahoraïm kaacher yymachèche aiver baafela c'est à dire tu vas tâtonner dans la journée comme l'aveugle essaye dans l'obscurité de se trouver des repères et pourquoi c'est écrit aiver baafela et pas aiver tout simplement on sait très bien que le aiver il est pour lui dans l'obscurité pourquoi le patient nous dit comme l'aveugle dans l'obscurité est en train de tâtonner on aurait dû simplement dire comme l'aveugle on aurait compris que l'aveugle il tâtonne quelle différence il y a pour l'aveugle entre l'obscurité et la lumière dans les deux cas il est dans l'obscurité lui jusqu'à que j'ai compris la différence par rapport à une histoire qui est arrivée il dit un jour j'étais en train de marcher dans l'obscurité dans la nuit et j'ai vu un aveugle qui marchait avec une torche allumée dans sa main je lui ai dit mon fils à quoi elle te sert cette torche tu vois rien toi il a dit tant que j'ai la torche dans la main il dit tant que les gens me voient avec la torche allumée alors les gens me sauvent m'empêchent de tomber dans les trous perchatines c'est des puits et les cotines c'est des ronces qui piquent et barcanines c'est aussi des sortes de choses piquantes donc grâce au fait que c'est allumé les gens le protègent lui indiquent sa route pour ne pas qu'il tombe donc on voit que même l'aveugle il peut profiter de la lumière parce que grâce au fait qu'il y a de la lumière les gens autour de lui vont l'aider et c'est pour ça que le chachamim ont permis à l'aveugle de faire de faire chazan dans le filet et de dire même qu'il ne voit pas les autres le voient pour être vu exactement la mishnah nous dit comme ça un Kohen qui a des défauts physiques il ne peut pas faire Birkat Kohanim Rabi donc Rabi nous dit même quelqu'un qui aurait simplement les mains colorées en rouge parce qu'il a touché quelque chose qui colorie alors Loïssa est capable il ne doit pas faire Birkat Kohanim parce que les gens vont le regarder et on n'a pas le droit de regarder les mains des Kohanim au moment où ils font Birkat Kohanim parce qu'il y a la Shrina et ça peut chazve shalom aveugler ou abîmer la vue de la personne qui regarde et comme il a un défaut qui va attirer l'attention on ne veut pas que les gens puissent perdre la vue à cause de ça donc on lui dit de ne pas faire Birkat Kohanim la Mishnah l'akmara nous dit comme ça Tana Moumin chez Amru quand la Braitha nous dit en fait quand on a parlé des défauts chez le Kohanim c'est pas n'importe où dans le corps Befana c'est quand ils sont sur le visage Yada sur les mains Veraglav ou sur les pieds pourquoi ? parce que c'est des organes qui sont vus mais s'il a une cicatrice sur le ventre et personne ne va le voir donc là il peut faire Birkat Kohanim Amar Abiyushua Benlevi Yada Boha Kanyot Loïssa est capable Rabiyushua Benlevi nous dit un Kohen qui a des mains Boha Kanyot ça veut dire qu'elles sont tachetées avec des taches blanches comme ça donc il a un problème de pigmentation de la peau il ne peut pas faire Birkat Kohanim Tanya Namiyahri Yada Boha Kanyot Loïssa est capable pareil il y a une Braitha qui confirme pour celui qui a les mains qui sont tachetées il ne peut pas faire Birkat Kohanim par contre Akumot si elles sont tordues ou Akushot alors ça veut dire qu'elles sont tordues sur les côtés Akumot elles sont pliées en fait les mains Akushot c'est sur les côtés Loïssa est capable il ne peut pas faire Birkat Kohanim parce que les gens vont le regarder Amar Ravassi Chefani ou Beishani donc c'est Ravassi nous dit qu'un Kohen qui viendrait de Haïfa ou de Betche'an c'est ça Haïfani ou Beishani c'est de Haïfa ou Betche'an Loïssa est capable de ne pas faire Birkat Kohanim pourquoi ? parce que les gens de là-bas ils sont réputés pour bégayer tout le temps Tanya Namiyahri Valita qui nous vient nous confirmer Donc on n'a pas le droit de nommer en tant que Khazan de faire monter à la Teva un chaliar tibour qui viendrait de Betche'an ou de Haïfa ou de Tiv'onin c'est un endroit pourquoi ? parce que les Aleph ils les inversent en Haïn et les Aleph ils les inversent en Aleph donc ils peuvent changer le sens des mots de la Tfilah et c'est pour ça qu'on ne prend pas ce risque Rabbi Ahiya il a dit à Rabbi Shimon Barabi si tu n'étais pas du Chevette Lévi alors je ne t'aurais pas permis ça veut dire si tu étais pardon si tu étais du Chevette Lévi tu n'aurais été pas saoul s'il y avait le Bet Hamigdash de chanter au Bet Hamigdash sur l'estrade avec les Léviim pourquoi ? parce que tu as une voix trop roc alors Rabbi Shimon il est parti chez son père Rabbi il lui a dit ce qu'il lui a dit Rabbi Ahiya il lui a raconté à Marlé il lui a dit retourne Zil Emale va lui dire Rabbi Ahiya il lui a dit le Chevette Lévi il dit il dit toi tu lis le Chevette en He et donc quand tu vas arriver dans le Passouk le Chevette Lévi c'est comme si tu vas dire le Chevette Lévi frappé au lieu de dire j'attends à Hachem tu vas dire je vais frapper ça ça n'a rien à voir il lui parle d'une intonation du voix et là il lui parle de la du raisonnement cultural dans le même registre alors en fait en fait un il course sur le Chevette et l'autre il dit tu dois recours ça n'a rien à voir alors voilà et on a posé cette question et ce qu'il a voulu dire Rabbi c'est qu'il a dit pas seulement tu as un problème si tu étais Lévi pour lire pour chanter au Batamigash mais même en tant que personne qui n'est pas Lévi pour être un Dayan pour enseigner la Torah d'accord tu as un problème parce que tu confonds le Het et le He ça veut dire à part le problème de la voix tu as un problème de prononciation qui peut t'empêcher d'enseigner la Torah parce que tu vas tu vas tu vas tu vas t'inverser ça c'est comme ça il explique le Khatan Sofer ça veut dire celui qui pleure tout le temps pendant qu'il prie alors il faut pas il faut pas qu'il fasse Birkat Kohanim parce que les gens vont le regarder Rachid il explique qu'il pleure et le Rambam il explique qu'il bat pendant qu'il parle donc c'est pour ça qu'il peut pas faire Birkat Kohanim parce que les gens vont le regarder alors l'agmara demande voici qu'il y avait un Kohen qui était tout le temps qui habitait dans le quartier de Ravuna et malgré qu'il avait ce défaut et ben il faisait quand même Birkat Kohanim et Ravuna lui a rien dit l'agmara répond il dit ce Kohen on avait l'habitude de le voir tout le temps ou avoir les yeux qui pleurent ou bavés mais en tout cas les gens avaient l'habitude de le voir avec ce défaut et donc n'étaient pas choqués par ça et donc ne le regardaient plus pendant qu'il faisait Birkat Kohanim et il n'y avait rien à craindre c'était des gens de son quartier qui le connaissaient ça veut dire habitué si c'était quelqu'un qu'on avait l'habitude de voir dans la ville et qui faisait Birkat Kohanim donc on n'était plus choqués de ça et c'est pour ça qu'on lui permettait de faire Birkat Kohanim Rabbi Yohanan nous dit un aveugle qui ne voit pas d'un oeil comment on dit ça une borne en effet alors il ne peut pas faire Birkat Kohanim parce que les gens vont le regarder voici que pareil dans le quartier de Rabbi Yohanan il y avait un borne qui faisait Birkat Kohanim pareil les gens étaient habitués donc ils étaient plus choqués il y a une bretta qui confirme ce marasé que c'est un borne qui ne doit pas faire Birkat Kohanim mais si les gens sont habitués par son défaut alors il peut Rabbi Yohanan même si quelqu'un normal qui n'a pas de défaut dans son corps mais qui a les mains colorées parce qu'il a touché une teinture il ne peut pas faire Birkat Kohanim alors il n'y a plus à être choqué de ça et c'est pour ça que ce Kohen pourra faire Birkat Kohanim la Mishnah nous dit comme ça donc celui qui dit moi j'ai des vêtements colorés alors je ne veux pas faire Hazan alors même s'il a des vêtements blancs on ne lui permet pas de faire Hazan si quelqu'un il dit non je suis en sandale je ne peux pas je ne peux pas faire Hazan alors même s'il est même s'il est pieds nus on ne le laisse pas tout ça c'est parce qu'on craint qu'il est apicoros il fait partie des minines Aoset Philatos Agula celui qui fait son téfilin sur la tête au lieu de le faire carrer il le fait rond d'accord comme un oeuf ça cana c'est dangereux pourquoi ? parce que si Hazan quelqu'un lui donne un coup ou il tombe il tribuche il tombe du fait que le téfilin est rond il va rentrer dans son crâne alors que quand il est carré ça marque une ça veut dire ça bloque ça ne s'enfonce pas il ne peut pas souffre donc en fait il ne parle pas souffre à part ça la suite VN BAMITZVA et il n'est pas acquitté de la mitzvah de tefilin parce qu'il n'a pas mis des tefilins comme il faut mais à part ça il y a un problème de sacana Netana al-mitro maintenant s'il avait des bons tefilins mais qu'il les a mis sur le front carrément au al-pas yado ou alors les tefilins du yad il les a mis carrément sur la pomme de sa main ça c'est le dérech des renégats ceux qui ne croient pas en la Torah orale ils disent donc il faut les mettre sur la main les totafotes ils les mettent sur le front donc voilà ils disent alors que on dit c'est quoi c'est à l'endroit où le crâne de l'enfant est tendre et donc c'est à cet endroit qu'on doit mettre les tefilins alors voilà quand il dit moi j'ai des vêtements colorés je ne monte pas alors même quand il a des vêtements on ne lui laisse pas on va voir tout ça si Pan Zahav maintenant s'il a carrément recouvert enduit en or comme ça ces tefilins ou alors il les a mis les tefilins alors les tefilins de yad de la main il les a mis sur la manche de son vêtement a résé des rechachitsonim ça veut dire c'est quoi les chitsonim c'est des gens qui donnent des explications à la Torah sans se fier à ce que les chachamim ont enseigné ils sont des chidouchim comme ça sans que les chachamim aient confirmé leur chidouch ils font la Torah comme ils veulent l'agmara nous dit pourquoi quelqu'un qui dit j'ai des vêtements colorés ou je suis en sandales alors même même s'il a des vêtements blancs ou il a les pieds nus on ne le laisse pas parce qu'on craint que il devient un peu apicoros et comme les apicorosins les minimes ils faisaient attention de ne pas mettre des vêtements colorés d'accord donc de ne pas prier lorsqu'ils sont en sandales alors on craint qu'il a ça aussi et donc on ne le laisse pas être hazam on a dit celui qui fait des tfilines ronds sur la tête il se met en danger et il n'est pas acquitté de la mitzvah la gmara demande est-ce que ce qu'on a enseigné dans la mishnah ça marche ça veut dire c'est en accord avec ce que la braïta nous dit qu'est-ce qu'elle nous dit cette braïta les tfilines sont carrées et c'est un enseignement qui vient depuis Moshe Rabbeinu Rava nous dit qu'il faut faire attention que même lorsqu'on coud on fait la couture des tfilines d'accord il ne faut pas trop tirer le fil pour pas que le carré soit trop serré et qu'il perde sa forme carré et pareil que la diagonale du carré il doit avoir les bonnes dimensions c'est-à-dire qu'il faut que ça soit réellement un cube carré il ne faut pas que ça soit un rectangle donc l'agmara nous dit notre mishnah elle parle des tfilines qui sont ronds comme une noix c'est pas simplement comme la mishnah qu'on nous avait dit une braïta qui nous avait dit qu'il faut faire attention à pas trop serrer le fil pour pas perdre la forme carré là on parle que tout le tfiline il est rond c'est pas que c'est carré et que si tu tires ça va un peu s'arrondir là c'est tout le tfiline qui est en rond donc ça n'a rien à voir avec cette braïta et c'est là où il y a le danger et donc on voit que en fait de notre mishnah ce qu'il faudrait comprendre c'est simplement l'endroit qui est posé sur le crâne doit être carré pour pas s'enfoncer mais si au dessus c'est un peu arrondi notre mishnah ne parle pas de ça alors que la braïta nous dit que tout doit être carré le cube aussi doit être carré tout doit être carré donc ça c'est pas on n'a pas une preuve que notre mishnah est en accord avec cette braïta elle parle de deux choses qui sont complètement différentes c'est qu'il y a c'est qu'il y a un petit peu c'est qu'il y a